Afin de lutter contre l'OMPOX, le gouvernement gabonais a enclenché une série de mesures de prévention cruciales pour limiter la propagation de la maladie. La première stratégie qui est mise en place, c'est la surveillance. En gros, on surveille au niveau des points d'entrée, parce que la maladie, vous avez remarqué, elle vient de l'extérieur. Et donc, au niveau des ports, des aéroports, au niveau des frontières, il y a des équipes qui ont été mises en place pour faire dans la surveillance. Donc, dès qu'on détecte un cas, on va rechercher des contacts, et ces contacts-là vont faire l'objet d'une détection. Ce plan de riposte inclut des protocoles de communication clairs afin d'informer la population sur des risques et des mesures à prendre. Dès qu'on détecte le cas, ce sont les hôpitaux qui s'en occupent. C'est une épidémie. L'épidémie ne signifie pas qu'il y a 1000 cas. L'épidémie, ça peut compter même à partir d'un cas. Et le dispositif réglementaire qui a été pris, c'est qu'en cas d'épidémie, le traitement est pris en charge par l'État. Donc, c'est gratuit. Des campagnes de sensibilisation et un plan de surveillance solide sont mis en œuvre par les autorités sanitaires pour éduquer la population sur le mode de transmission et les symptômes de la variole du singe, mais aussi pour détecter rapidement les épidémies potentielles. Merci. Merci.